Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es amené à regarder cette vidéo, c'est certainement parce que tu es passionné par les ongles, que tu es prothésiste ongulaire ou bien c'est le hasard. Pour ma part, je suis passionnée par les ongles depuis de nombreuses années et je suis prothésiste ongulaire à mon compte, à mon domicile, depuis cet été. Je m'appelle Adeline, j'ai 25 ans, je vis dans les Yvelines à environ 40 minutes de Paris. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je suis devenue prothésiste ongulaire et le déroulement de ma formation chez Beauty Nails. Bon visionnage ! Donc il faut dire que de base, je n'étais pas du tout destinée à être prothésiste ongulaire à mon compte. J'ai eu un parcours très basique, j'ai fait un bac ES, j'ai continué sur de longues études jusqu'à un bac plus 5 dans le domaine des ressources humaines, de la stratégie d'entreprise et du changement en entreprise. J'ai eu l'occasion de travailler dans diverses entreprises, que ce soit dans le privé comme dans le public. Mais j'étais vraiment passionnée par le domaine des ongles. Il faut dire que j'avais déjà du matériel, que je pratiquais déjà le vernis semi-permanent sur mes proches, que je regardais énormément de vidéos, que je m'informais beaucoup sur le monde des ongles. Et du coup, vu que dans mon travail ça ne se passait pas très bien, que ça ne me plaisait pas tant que ça, je me suis vite rendue compte qu'il fallait que je fasse autre chose. Quelque chose pour moi, quelque chose où j'étais indépendante. Parce qu'il faut savoir que le métier des ressources humaines, c'est un métier tout sauf humain. C'est très difficile, c'est très négatif, on va faire la paix, on va faire la maladie, on va faire la discipline. Donc pour moi c'était un petit peu compliqué. Donc je me suis dit, pourquoi tu ne te lancerais pas dans la prothésie ongulaire ? Et pourquoi tu n'en ferais pas ton métier ? Donc au début, quand je l'ai annoncé à mes proches, ça a été un peu difficile à entendre pour eux. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu fais ça ? Tu as une belle situation, tu as un travail à côté, tu as un avenir professionnel devant toi, etc. Le monde des ongles, ce n'est pas un métier, c'est une passion, tu n'arriveras pas à avoir de clientèle. Enfin, j'ai réussi quand même à les convaincre, à leur expliquer mon projet, ils m'ont soutenu. Et donc aujourd'hui, je peux en être très fière. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, au mois de novembre, décembre à peu près, j'ai commencé à chercher des formations et je connaissais le CPF, donc le compte personnel de formation, qui pouvait m'aider justement à financer la formation, car ça a quand même un coût assez élevé. Donc je me suis basée sur plusieurs critères, que ça soit assez proche de chez moi, que le prix soit correct, que ça soit bien noté, qu'il y ait une bonne réputation de l'endroit où j'allais faire ma formation, et du coup, que ça soit pris en charge par le CPF. Et tout ça m'a fait amener à faire ma formation chez Beauty Nails. Alors, comment s'est déroulée ma formation chez Beauty Nails ? Donc déjà, il faut savoir que Beauty Nails, c'est une entreprise française qui est basée à Marseille et qui a aussi une boutique à Paris. Donc elle dispense aussi bien de formation qu'elle fait boutique. Elle vend des produits, des gels, des vernis semer permanents, du matériel, pour être prothésiste ongulaire. Pour ma part, j'ai choisi de faire la formation de 4 semaines, qui correspond à 20 jours de formation et à 140 heures, au prix de 2210 euros. Et j'ai financé un peu plus de la moitié grâce à mon CPF, ce qui n'était vraiment pas négligable. Donc la différence avec la formation de 6 semaines, parce qu'il y a aussi une formation de 6 semaines, c'est que les 2 semaines supplémentaires par rapport à l'autre formation, c'est uniquement de l'entraînement. Et l'entraînement, je savais, je pouvais le faire chez moi, à la maison. Donc j'ai préféré garder mon argent et faire la formation de 4 semaines. Donc comment s'est déroulé les 4 semaines ? C'est très simple. Au début de chaque semaine, on avait un livret de formation et on voyait vraiment ce qu'on allait faire jour par jour. Donc j'ai 4 livrets, parce que j'ai fait les 4 semaines du coup. Et ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la 4ème semaine, on a des examens pour valider ou non notre diplôme. Donc on va avoir un examen pratique et un examen théorique. L'examen pratique se déroule sur une matinée, donc ça devrait vraiment être pratiqué sur un vrai modèle humain et pas sur une main d'entraînement cette fois-ci. Et du coup, c'était vraiment bien fait, parce que c'était pas juste la cliente se pose, on lui fait la pause et après basta, elle s'en va. Non, c'était vraiment du début jusqu'à la fin. De l'accueil cliente jusqu'au moment où elle s'assoit, lui faire la pause et au moment où elle paye, où elle reprend rendez-vous, où elle repart. Et durant la pause, on avait un sujet qui était imposé par la formation. Ensuite, la partie théorique. La partie théorique, elle a duré 2 heures, si je me rappelle bien. Et c'était vraiment de l'écrit. De l'écrit sur tout ce qu'on avait vu dans les 4 livrets de formation. Des définitions, des articles de loi, l'anatomie de l'ongle, les maladies de l'ongle, comment faire ceci ou cela, ou même encore la comptabilité, les droits, la législation sur le métier. C'est vraiment très intéressant parce que la formation, sur ce point-là, elle est super complète. Ce n'est pas juste, vous savez faire les ongles et on vous laisse. Non, c'est vraiment comment créer votre entreprise de A à Z, auto-entrepreneur, prendre des salariés, etc. Donc, je trouve que c'est vraiment génial. Donc, si je devais faire un comparatif des points positifs, des points négatifs, en commençant par les points positifs. Déjà, c'est un titre RNCP. Donc, c'est un titre qui est reconnu par l'État et certifiant par l'État. Donc, ça, c'est vraiment très chouette parce que ça nous dispense d'un diplôme à la fin. Ensuite, ce qui était super sympa, c'est qu'on était peu de stagiaires. Je sais que j'avais entendu que dans d'autres centres de formation, des fois, c'était 15, 20, 30 stagiaires. La formatrice, elle n'a pas le temps de prendre du temps pour nous. Nous, on n'était que 4, 5 parfois. Donc, c'était vraiment le top. Et les deux seuls petits points négatifs que je pourrais dire concernant la formation, c'est le fait qu'on a travaillé énormément la capsule et beaucoup moins le chablon. Alors que le chablon, pour moi, c'est vraiment la technique à savoir faire. C'est beaucoup plus naturel. Ce n'est pas du tout comme la capsule. Et je trouve ça un peu dommage. Et le deuxième petit point négatif que je pourrais dire, c'est que la salle de formation de Paris, elle est un peu vieille, un peu petite. Et ça serait bien de remettre un peu au goût du jour. Et donc, à la suite de ces 4 semaines, le dernier jour, on sait si on a obtenu ou non notre diplôme. Donc, pour moi, ça a été une réussite. Et j'ai reçu, quelques jours après, en lettres commandées, mon certificat qui se trouve juste ici. Voilà. Donc, après, je me suis installée en tant qu'auto-entrepreneur dans la foulée. Et j'ai commencé cet été à mon compte, à exercer à mon domicile. Donc, si vous souhaitez, je peux vous faire une autre vidéo pour vous expliquer toutes les démarches pour devenir auto-entrepreneur. Aussi, je peux vous faire une vidéo pour savoir comment j'ai réussi à fidéliser mes premiers clients. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Comme ça, je ferai cette petite vidéo. Et si je devrais faire un bilan après ces quelques mois, c'est que je suis entièrement comblée, satisfaite. J'ai l'impression d'être en vacances tous les jours. J'ai des clientes formidables et je n'ai vraiment aucun regret. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si jamais vous avez des questions. À vous abonner sur ma chaîne et à mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501